Alors bonsoir à tous et bonsoir à Jacques Lévy qui nous fait le plaisir de venir à Montpellier pour une conférence intitulée, vous l'avez sous les yeux, qui se posera donc la question de savoir si la France est un espace juste et proposera une géographie sur ce thème. Alors Jacques Lévy, quelques mots pour présenter ce géographe qui est enseignant à l'école polytechnique de Lausanne, polytechnique fédérale de Lausanne et qui est une figure, il faut le dire, majeure de la géographie, notamment, alors pour brosser un portrait avant d'aborder le thème de la conférence, qui a fortement contribué à tout un travail de construction qui a fait passer au fil des années la géographie d'une discipline qu'on nous présentait comme assez naturaliste à une géographie science sociale. Et pour reprendre la définition de Jacques Lévy, une géographie qui a pour objet la dimension spatiale du social. Et donc dans ce mouvement, il y a quelques moments importants et tout jeune étudiant déjà en 1975, donc la naissance d'une revue qui est espace-temps et qui a été finalement une rupture un petit peu. À l'époque, c'était le mouvement de la nouvelle géographie et des nouvelles revues apparaissaient. Et celle-ci, espace-temps, que vous avez cofondée avec plusieurs géographes, mais notamment Christian Grattalou que l'on connaît à Montpellier, puisqu'il est venu déjà à l'agora des savoirs, se proposait d'avoir une démarche transdisciplinaire et donc de dialoguer fortement avec les autres sciences sociales. Et de fait, la philosophie, la science politique sont très présentes dans votre travail. Et c'est donc pour vous présenter à travers vos champs de recherche, finalement, une très grande richesse de thèmes et d'angles d'approche que vous avez développés, donc de la géographie politique et la géographie électorale à des travaux sur la ville, et donc une géographie urbaine et une dimension épistémologique très importante également dans votre travail. Avec également, on définit, c'est vrai, souvent les géographes par rapport aux terrains, aux espaces sur lesquels ils ont pu travailler. En ce qui vous concerne, c'est une géographie qui s'ancre finalement dans la multiterritorialité, puisque vous avez travaillé sur l'échelle la plus fine des espaces de proximité urbain, mais aussi beaucoup publié sur la France, sur l'Europe et sur le monde et la mondialisation. Donc, d'ailleurs, je me suis amusée à regarder votre biographie, forcément sur le site de l'école polytechnique de Lausanne, et j'ai vu que comme nationalité, vous aviez choisi européenne. Donc, vous avez cette dimension originale, finalement, chez les géographes, d'entrer dans la géographie, non pas par un terrain précis, mais par des objets de recherche. Alors, vous avez aussi un parcours très international, puisque vous avez enseigné dans de multiples écoles prestigieuses et universités. Donc, depuis votre poste de chercheur au CNRS, l'université de Reims, l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez été chercheur invité dans des universités américaines, européennes, jusqu'à l'école polytechnique de Lausanne. Donc, des publications aussi multilingues, des références assez considérables. Et je retiendrai, pour finalement entrer dans cette conférence, peut-être deux, trois points majeurs qui constituent votre travail. C'est d'abord, pour la géographie, un apport conceptuel, épistémologique, théorique, très important. Alors, c'est vrai que les étudiants vous connaissent par un vocabulaire, par des mots qui sont urbanité, coprésence, qui sont métriques, donc des termes pointus qui, au départ, les effraient un petit peu, mais qui ouvrent chacun un champ théorique très riche. Donc, vous avez finalement beaucoup travaillé sur la dimension théorique de la géographie. Et été parmi les premiers, par exemple, à proposer des nouvelles lectures du monde et de la mondialisation. Donc, avec cet enjeu, finalement, de trouver des mots nouveaux, des grilles de lecture, des théories nouvelles, pour comprendre un monde qui change. Ce langage assez novateur, qui vous définit, vraiment, il est aussi, il s'ancre aussi, ou il se déploie aussi vers des supports autres que le discours. Alors, les cartes, je pense que vous nous montrerez beaucoup de cartes, et l'usage des cartogrammes, qui sont ces cartes déformées, quand on n'est pas géographe, on les appelle des cartes déformées, et qui nous, et vous nous expliquerez, je pense, qu'elles sont, finalement, beaucoup plus révélatrices de la société et du territoire dans lequel on vit, que des cartes classiques euclidiennes. Un film, aussi. Vous avez, en 2013, donc, produit... Enfin, oui, un film scientifique intitulé « Urbanité », et donc un langage qui est multiple pour ouvrir de nouvelles perspectives en géographie. Et puis, l'autre pan, bien sûr, qui est très important, c'est la chose politique, votre intérêt pour la chose politique et la ville, mais votre thèse, qui est intitulée « L'espace légitime », s'inscrit dans une géographie politique. Et, finalement, ce qui nous rapproche du thème de ce soir, c'est questionner les changements socio-spatiaux et les confronter au cadre, peut-être, plus rigide du politique, de la géographie politique, et interroger, peut-être, de nouveaux découpages, de nouvelles formes de redistribution possibles pour prendre en compte les changements que connaît la France. Donc, un engagement, aussi, finalement, de scientifique dans la vie de la cité. On se souvient, il y a une dizaine d'années, maintenant, que vous avez pris position pour dénoncer, un petit peu, l'instrumentalisation de la géographie lorsqu'il était question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, il y a une forme d'engagement, aussi, dans votre travail. Donc, ce soir, eh bien, avec la justice spatiale, finalement, on se trouve un peu à la confluence de cette volonté d'innover et de proposer une autre lecture de notre territoire. Donc, ça, je pense que, voilà, c'est votre dernier ouvrage. « Réinventer la France, 30 cartes pour une nouvelle géographie » pose les questions que vous allez aborder ce soir. Comment parvenir à une justice spatiale en matière de répartition du logement social, en matière de redécoupage territorial, de redistribution des richesses ? Tous ces thèmes nous montrent que la géographie a une dimension, finalement, très importante dans la vie de la cité et doit aussi arriver à des propositions, ce que votre ouvrage fait, et ce n'est pas si courant. Donc, nous sommes très honorés, curieux et impatients de vous entendre sur toutes ces questions. On vous remercie. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais après les attentats contre Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi, dans la parole gouvernementale française, il a été question d'espace. Il ne s'agissait pas d'excuser les assassins, mais les assassins viennent toujours de quelque part. Et le « quelque part » en question, c'était une configuration du système scolaire, géographique pour une part, le fait que le système scolaire français qui se prétend égalitaire est en fait un des plus inégalitaires du monde. Et on a invoqué cette dimension pour dire que les assassins de Charlie Hebdo n'avaient peut-être pas eu toutes les chances possibles pour éviter le parcours que finalement ils ont emprunté. On a aussi parlé des quartiers, de l'organisation différenciée, des disparités des espaces urbains. Donc ça m'a frappé de voir que ça venait spontanément dans le discours gouvernemental dans un moment plutôt consensuel et où donc les porte-parole du gouvernement ou les ministres ne cherchaient pas à avancer sur des terrains conflictuels, mais plutôt à capitaliser quelque chose qui allait être plus ou moins évident, assumé par tous, évident pour tous. Et donc je trouvais que c'était pas si évident. Et d'ailleurs, dans les sciences sociales, il y a des gens qui pensent que la mixité sociale, ce n'est pas un bien qui vaudrait mieux que laisser les groupes sociaux, y compris quand ce sont des communautés de classes ethniques, religieuses, s'auto-organiser de manière à progresser à leur rythme dans l'intégration ou dans le développement des groupes ou des personnes. Et donc on a toute une littérature particulièrement forte en Amérique du Nord, mais qui est aussi présente en Europe, de dénonciation de la mixité au nom d'idées qui se veulent progressistes, voire révolutionnaires. Le thème, c'est révolution. Le thème de l'agor à des savoirs. Donc il y a des controverses dans le monde de la recherche sur ce point. Et c'était d'autant plus intéressant de voir que... Donc vous vous souvenez de ces paroles sur l'apartheid, les différents apartheid que le Premier ministre a utilisés. Donc paroles sans doute excessives, mais qui clairement faisaient référence à un monde de ségrégation dans lequel la dimension spatiale est extrêmement forte. En Afrique du Sud, la composante spatiale de l'apartheid était un élément majeur du système. Le fait qu'on n'ait pas le droit quand on était noir d'aller dans les endroits réservés aux blancs. à différentes échelles d'ailleurs. Donc ça m'a fait penser qu'il y avait peut-être une prise de conscience dans ces moments-là où les choses deviennent évidentes, où on n'a pas besoin de se justifier pour dire que la relation entre espace et justice, puisque c'était bien de ça qu'il était question, avait fait son chemin. Et maintenant, on pouvait en parler comme quelque chose qui allait de soi. Et c'est vrai que à Charlie Hebdo, c'est des banlieusards qui ont tué des bobos. Aussi. Et le contraire aurait été extrêmement improbable. Donc il doit bien y avoir quelque chose dans ces événements à nous dire sans réductionnisme, sans une vision étroitement, environnementaliste de l'action de ces personnes. Peut-être qu'il y a quelque chose en effet à creuser. Alors, c'est pour ça que dans mon exposé, il y aura à la fois des choses concernant la réforme territoriale en cours, ça sera plutôt à la fin, un peu comme des travaux pratiques, et puis quelque chose de plus compliqué, de pas évident sur la relation entre espace et justice. Si on part de la notion de justice, c'est un énorme domaine de réflexion de différents types de chercheurs, notamment dans la philosophie politique, on a tous au moins entendu parler de John Rawls, qui a écrit un livre au début des années 70, dont on a continué à parler dans les décennies suivantes, mais un économiste comme Amartya Sen est aussi un contributeur très intéressant plus récemment de réflexion sur la justice en se situant dans le sillage de John Rawls, mais aussi en opposition à lui sur certains points. Donc, les débats sur la justice sont foisonnants, compliqués, et donc, on pourrait très bien, évidemment, consacrer toute cette soirée à en parler. Donc, moi, je complique encore les choses en considérant la question de savoir s'il y a une dimension spatiale de la justice, comme il peut y avoir une dimension spatiale d'ailleurs de n'importe quoi, mais il y a des gens qui, selon les cas, en tout cas, considèrent que ce n'est pas très intéressant de prendre l'espace comme un problème. L'espace peut être considéré juste comme la projection d'autre chose. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la justice et puis, bien sûr, il va y avoir une projection sur une carte, mais ça ne nécessitera pas une réflexion spécifique. Beaucoup de gens pensent ça et avec des arguments. Donc, moi, j'ai longtemps hésité. D'ailleurs, c'est un terme qui apparaît, que j'ai commencé à utiliser avec prudence il y a longtemps déjà, en étant un peu hésitant. Et maintenant, je suis moins hésitant. Je pense que ça vaut la peine, que c'est intéressant et que si on ne s'intéresse pas à la composante spatiale de la justice, on perd quelque chose et du coup, on met en péril la recherche de la justice. C'est ce que je vais essayer de vous montrer chemin faisant et que par ailleurs, en s'intéressant à l'espace de la justice, on éclaire un certain nombre de questions qui concernent la justice en général qui seraient peut-être moins lumineuses si on ne prenait pas aussi en compte l'espace. Donc, pour ces deux raisons, je n'ai pas du tout l'impression de perdre mon temps en m'intéressant à la justice spatiale. Alors, on peut identifier, pour simplifier un peu le débat, trois manières de s'intéresser à la justice et notamment à la justice spatiale. Donc, la justice comme distribution, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a un certain nombre de biens qui sont produits ou disponibles dans une société et on va essayer de les réparer répartir équitablement entre les différents membres de la société et donc la traduction spatiale de ça, ça va être que la répartition soit équitable entre les différents lieux qui composent une société ou entre les différentes personnes quel que soit le lieu où elles habitent. elles habitent. Donc, j'ai utilisé le mot équité et pas égalité à ce stade aussi parce que je considère que l'égalité, l'orientation vers l'égalité est quelque chose de très général dans les sociétés démocratiques mais même dans les sociétés pas encore démocratiques dans toute société politique il y a une tendance à ce que les inégalités en tout cas celles qui peuvent engendrer des conflits soient traitées de telle sorte qu'on essaye au moins de convaincre les gens qui s'estiment victimes d'inégalités que ça vaut la peine de continuer à vivre dans cette société et qu'on va arranger les choses on va améliorer les choses. Donc là on est en fait au cœur du politique si on considère que le politique c'est un moyen une méthode ou un ensemble de méthodes pour éviter que les conflits dans une société dégénèrent en guerre civile on rencontre tout de suite la question de la justice traduite sous forme d'égalité c'est à dire que l'injustice c'est typiquement quand il y a de l'inégal en tout cas une inégalité qui n'est pas considérée comme légitime qui n'est pas considérée comme servant l'ensemble de la société. Donc tout ce que je dis finalement est enveloppé par cette notion d'égalité et donc pour être plus précis ici dans la justice comme distribution je parle d'équité parce que vous voyez tout de suite que la traduction concrète de l'égalité dans la distribution c'est pas forcément l'égalitarisme c'est à dire c'est pas forcément de donner la même chose à tout le monde et ce qui est vrai en général l'est tout autant dans l'espace enfin quand on considère l'espace parce que l'espace il est différencié et donc on peut imaginer que les différents lieux d'un espace ne posent pas les mêmes problèmes d'inégalité donc ne vont pas appeler les mêmes réponses et dans un espace urbanisé notamment il y a la question de du plein et du vide par définition l'urbanisation c'est une concentration dans une étendue très limitée de beaucoup de choses de beaucoup de gens et donc on va forcément avoir si on considère purement les surfaces un espace qui est différencié entre là où il y a de la concentration beaucoup et là où il y en a peu ou pas ou moins et donc on peut imaginer que les problèmes sont différents si par exemple on décidait que on donne la même somme d'argent à tous les habitants quelle que soit leur localisation là où il y a beaucoup de gens il y a une économie d'échelle donc cet argent finalement il est plus facilement rentabilisé si par exemple vous voulez créer un hôpital accessible à tous les habitants si vous vouliez créer un hôpital par surface pour chaque superficie de je ne sais pas moi 100 km² s'il y a très peu d'habitants dans ces 100 km² ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a un coût minimal d'un hôpital et donc la même somme d'argent attribuée à chaque individu va faire que là où il y a beaucoup de gens réunis on va avoir un hôpital et là où il y a peu de gens réunis on n'aura pas d'hôpital et donc si on considère que là c'est un débat bien sûr ce que dit John Rawls c'est que le débat sur la justice il est procédural c'est à dire qu'on ne peut pas décider par avance de ce qui est juste ce qui est juste c'est ce que les citoyens considèrent comme juste donc à un moment il y avait un ministre qui voulait qu'il y ait une université dans chaque département il a malheureusement presque réussi enfin je retire le malheureusement il a presque réussi et il considérait que justement il n'y avait pas d'effet d'échelle de l'université que finalement une université à Aurillac ça serait le même objet qu'une université à Paris lui c'était plutôt à Jeun son truc ce qui se discute ce qui se discute parce que à la fois une petite université on peut considérer si elle est trop petite qu'elle ne va pas avoir les mêmes fonctionnalités qu'une grande et puis aussi on peut considérer qu'elle va coûter beaucoup plus cher c'est des choses qui se discutent d'ailleurs moi je suis fasciné par l'obsession technocratique en France sur la taille des universités alors que si vous regardez le ranking les rankings c'est à dire les classements des universités mondiales qui semblent être l'obsession de ces technocrates les meilleures universités dans ces classements sont des petites universités et les meilleures universités francophones ce sont l'école normale supérieure de Paris l'école polytechnique et l'université où je suis l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui sont de toutes petites institutions donc il n'y a pas de mécanisme de mécanique dans ce domaine mais en tout cas c'est une question qu'on peut se poser donc ça veut dire que même dans une vision très simple de la justice qui consiste à partir d'un stock et à le répartir on voit que le fait que ça s'applique à une société qui est elle-même différenciée va amener à prendre des décisions qui soit essayent de compenser cette différenciation soit essayent de l'encourager soit soit n'en tiennent pas compte mais de toute façon il va y avoir dans la distribution elle-même une différenciation aussi si on prend maintenant quelque chose de moins évident qui est la justice comme coproduction là il faut se référer à une notion que j'ai découverte il y a quelques années qui vient de la science économique qui est la notion de bien public un bien public c'est un c'est un bien qui ne perd pas de sa valeur d'usage quand il est consommé par un nombre plus important de personnes donc il peut être très largement distribué et quand on regarde ça c'est c'est pas la science économique qui le dit c'est ce qu'on peut ajouter en généralisant le concept de bien public à l'ensemble du monde social c'est que en fait la plupart des biens publics sont coproduits par leurs bénéficiaires et par la société dans son ensemble exemple de bien public l'éducation la santé donc l'éducation on voit souvent on a longtemps vu essentiellement la dimension redistributive qui existe il faut construire des écoles et mettre des enseignants y compris là où il n'y en aurait peut-être pas spontanément mais ce qu'on a découvert quand même il y a assez longtemps c'est que c'est l'apprenant qui apprend ça paraît assez élémentaire mais je pense que le système scolaire français notamment les enseignants pourtant très bien placés pour le savoir n'ont pas encore complètement assimilé cette idée qu'ils pensent que l'acteur c'est l'enseignant alors c'est vrai que l'enseignant est un acteur mais ils pensent être plus ou moins le seul acteur et donc ils rêvent de pas tous bien sûr je pense qu'il y a plein d'enseignants dans la salle qui vont me critiquer tout à l'heure mais disons il reste cette idée que l'idéal une classe idéale c'est une classe doit avec des gros entonnoirs qu'on va pouvoir gaver sans protestation ça serait vraiment là un métier agréable à faire c'est ce qui se passe en fait dans les grands lycées comme le lycée Joffre je pense grands lycées publics qui sont les meilleurs établissements dans les grandes villes où en fait les enseignants savent confusément que même s'ils n'étaient pas là leurs élèves seraient bons en revanche dans les endroits où ils savent pas du tout confusément que s'ils n'étaient pas là les élèves seraient très mauvais alors bizarrement les enseignants ne sont pas très volontaires pour y aller dans ces endroits-là alors que pourtant ils jouent un rôle majeur mais justement ils pointent le problème nous pointons le problème que ce qui est important dans l'enseignement c'est de créer les conditions pour que l'apprenant apprenne donc c'est une action qui est destinée à rendre possible une autre action bien plus décisive difficile d'ailleurs c'est difficile d'apprendre pour un apprenant et donc on sait que si on multiplie par 100 l'allocation de rentrée scolaire on ne va pas diviser par 100 l'échec scolaire donc voilà un bien public et l'espace l'urbanité l'habité la mobilité plein de pratiques de choses qui ont un rapport avec l'espace et qui peuvent être considérées comme des droits aussi comme des comme des biens sujets à justice et à égalité ils sont en partie produits par les gens qui habitent par les gens qui bougent par les gens qui font la ville et s'ils ne sont pas là par exemple dans un espace public si vous avez fabriqué une belle place une belle rue et que personne ne vient vous n'avez pas d'espace public vous avez un proto-espace public mais pas un espace public et donc c'est toute la question à travers la notion de bien public se pose la question enfin on ouvre la boîte très importante de des acteurs du fait que nous sommes plus qu'avant une société où les plus petits grains les individus disposent d'un certain nombre de pouvoirs pas tous pas tous également mais quand même ils ont un certain pouvoir et quand on imagine des choses à faire pour améliorer la justice par exemple on va forcément rencontrer le fait qu'ils sont aussi des acteurs d'action qui ont pour ambition d'améliorer la justice les concernant autrement dit si on veut qu'il y ait plus d'égalité scolaire il faut aussi que les apprenants soient plus motivés plus mobilisés pour apprendre on sait bien qu'un des problèmes de l'effondrement du monde ouvrier c'est pas seulement les gens issus de l'immigration ça touche aussi les français de souche comme on dit c'est le fait que notamment chez les garçons il y avait des valeurs totalement hostiles à l'apprentissage notamment intellectuel un mépris pour l'intellect une valorisation de la force et de la violence l'idée qu'on perdait son temps à l'école et vous vous souvenez que vous dans le sud on disait que c'était malheureux parce que les garçons étaient obligés de rester à l'école parce qu'il n'y avait pas d'emploi industriel c'était ça qu'on disait jusque dans les années 60 70 donc il y avait un niveau de baccalauréat plus élevé dans les une proportion de gens qui avaient le baccalauréat plus élevé dans la partie moins industrielle industrialisée de la France et c'était considéré comme une malédiction dans le nord c'était bien parce que les garçons à 14 ans ils pouvaient aller travailler dans la mine c'était super et donc et donc on sait bien comme d'ailleurs la santé aussi on sait bien qu'il y a des valeurs il y a des attitudes qui qui vont dans un sens ou dans un autre et donc l'éducation la santé l'espace aussi les pratiques habitantes jouent un rôle dans la production du bien donc là ça complique évidemment parce qu'on n'est plus dans un système où vous avez un centre qui serait par exemple l'état et qui qui fonctionne comme un robinet ou une multitude de robinets qui redistribuent mais là c'est c'est bouclé c'est à dire que les gens qui vont être sous le robinet pour boire de l'eau ils vont aussi être ceux qui font tourner le robinet donc on a une situation qui politiquement est moins simple à expliquer et puis le troisième la troisième composante de la justice ou la troisième manière de voir la justice elle porte plutôt sur le politique c'est à dire de créer les conditions pour que le politique puisse jouer son rôle et on peut imaginer que si les gouvernements ne sont pas aux bons endroits ne correspondent pas par exemple à des sociétés par exemple dans un empire le gouvernement il est dans la métropole et puis il y a des gens qui habitent dans les colonies et c'est la métropole enfin c'est le gouvernement de la métropole qui décide donc on peut imaginer par exemple que ça c'est pas des conditions idéales pour que la justice fonctionne parce que les habitants ne sont pas en situation de définir eux-mêmes le juste et de se donner les moyens de le mettre en oeuvre mais évidemment c'est toute la question des limites dans un pays comme la France par exemple c'est quoi les sociétés est-ce qu'il y a une seule société donc est-ce qu'il faut un seul gouvernement ou est-ce que il y a des des niveaux de sociétés infranationaux comme les régions les villes qui mériteraient un gouvernement et est-ce qu'il n'y a pas aussi des niveaux supranationaux comme l'Europe ou le monde qui mériteraient des gouvernements pour que à chaque niveau on définisse le juste et on se donne les moyens d'aller dans cette direction donc à mon avis la réponse est plutôt oui donc parce qu'on le mesure par à contrario par le fait que quand il n'y a pas d'auto-gouvernement d'une société ça ne les gens sont pas très contents du résultat mais par contre ce qui n'est pas du tout clair c'est quels sont les bons niveaux de gouvernement là encore on est dans le procédural c'est à dire qu'on ne peut pas définir a priori un bon niveau de gouvernement par exemple pour un thème donné dans le cas de la France il y a une tradition centralisatrice donc le fait qu'il y a des domaines qui dans d'autres pays sont traités à des niveaux infranationaux comme par exemple l'éducation qui là en France sont traités de façon très majoritaire très prédominante par le niveau national la police quand on regarde les abondantes séries américaines que nous voyons sur nos écrans vous voyez que l'essentiel des policiers c'est des polices locales c'est des polices correspondantes enfin métropolitaines en général mais donc au niveau qui n'est ni celui de l'état aux Etats-Unis ni celui de la fédération ni le niveau fédéral qui existent aussi quand la police locale ne fait pas son boulot il y a le FBI qui débarque il y a des conflits mais c'est plutôt subsidiaire c'est plutôt la police locale qui travaille les grosses affaires c'est toujours le LAPD le NYPD qui sont sur le devant de la Seine donc en France par exemple il y a un maire pas très loin d'ici je crois qui a armé sa police municipale et je crois d'ailleurs qu'il n'était pas du tout le premier il y a plein de police municipale qui sont armées je ne me trompe pas en tout cas lui il a pris cette décision qui a été critiquée mais vous voyez que c'était un événement alors évidemment si vous présentez cet événement à un américain il ne comprendra même pas où était le problème ils sont très très bien armés policiers locaux voilà donc ça se discute il n'y a pas il n'y a pas de solution a priori mais par contre le fait qu'il y ait un problème ça je pense que on peut le considérer comme acquis alors du coup inversement on peut imaginer je passe très vite mais si vous imaginez un espace où on distribue très mal ce qui doit être distribué ça crée un espace inéquitable un espace qui ignore la notion de bien public et qui résonne de façon purement technocratique en ignorant les acteurs j'appelle ça un espace sans spatialité avec cette idée que l'espace c'est plutôt un environnement mais que dans ces environnements il y a des actions qu'on peut appeler spatialité donc comme si finalement nos activités ne jouaient aucun rôle donc il va y avoir un problème l'injustice comme domination c'est donc comme je disais un espace politique qui n'est pas qu'au spatial c'est à dire qui n'est pas superposé à la société qu'il est censé que le politique est censé gérer donc on peut imaginer des injustices spatiales alors ces choses très abstraites étant posées on va on va rentrer dans le sujet d'une autre manière avec quelque chose d'assez simple qui est vous connaissez peut-être François Julien un sinologue qui c'est par lui que j'ai appris le couteau de boucher taoïste vous avez entendu parler de ça par opposition au couteau de Platon Platon lui il cherche à distinguer les phénomènes des essences donc il tranche dans le vif pour séparer ce qui nous paraît uni et qui en fait d'après lui ne l'est pas alors le boucher taoïste lui c'est quelqu'un qui veut faire des économies de couteau il veut que son couteau lui serve longtemps donc il va essayer de découper la viande à des endroits qui sont en fait un peu près découpés par la structure de l'animal lui-même et comme ça il n'aura pas besoin de forcer et il me semble que nous les géographes on a tout intérêt notamment dans une société où il y a beaucoup de spatialité c'est à dire où il y a beaucoup de gens qui fabriquent en fait l'espace on a intérêt pas forcément à aller dans le sens de l'existant l'idée c'est quand même d'utiliser son couteau mais quand même de tenir compte de la réalité du monde vécu disons par les habitants et par la société d'où l'importance d'être dans une démarche de vérité et c'est là que les chercheurs sont importants donc de de définir la situation à partir de laquelle on veut viser le plus juste et donc se tromper de présent par exemple décrire une situation qui serait celle du passé qui aurait existé dans le passé mais qui n'existerait plus ça serait gênant alors par exemple vous voyez cette carte représente de façon cumulative la part de population qui est présente dans des communes classées selon leur taille démographique donc vous voyez qu'en orange il y a plein de petites communes qui sont qui regroupent seulement 47% des communes qui regroupent seulement 5% de la population et donc à l'inverse vous avez un petit nombre de communes qui en regroupent beaucoup donc c'est simplement pour dire qu'on vit dans un espace différencié et que du coup on voit tout de suite le problème si on ne tient pas compte de cette différenciation dans l'organisation des pouvoirs ce que je disais à l'instant donc si par exemple imaginons qu'on élise une assemblée qui s'appellerait le Sénat et que chaque commune est presque le même poids qu'elle est un habitant ou deux millions d'habitants dans cette élection qui serait indirecte voilà on pourrait dire c'est les kilomètres carrés qui votent en fait c'est pas les électeurs et comme cette situation du découpage communal de ces 36 000 communes comme vous le savez elle est héritière d'une des paroisses de l'ancien régime et quand on les a transformées en communes en 1789 1991 il y avait une vérité à ce moment là il y avait effectivement les paroisses il y avait forcément des gens il y avait forcément des curés il y avait forcément de la vie sociale et donc c'était à mon avis une décision tout à fait sage de reprendre de considérer que le bassin de vie c'était en gros la paroisse donc c'était petit mais les gens étaient peu mobiles donc c'était logique que ça soit beaucoup plus petit de la même manière que le département notre collègue qui m'a présenté a légèrement trébuché quand elle a dit que j'étais professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne donc je je m'amuse parce que ça marche presque à chaque fois c'est un mot qui fait mal à prononcer en France l'hydre du fédéralisme nous guette mais en fait la constitution de 1791 est une constitution fédérale donc c'était constitution qui n'était pas démocratique puisqu'il y avait encore un suffrage sans diter mais elle était fédérale c'est à dire qu'il n'y avait pas de prédominance du centre de l'état national sur les départements il y avait plein de niveaux intermédiaires entre les départements et la commune mais en gros les départements étaient des régions telles qu'on les concevrait aujourd'hui c'est à dire des territoires relativement grands ayant un certain nombre de ressources mais en même temps pas trop grands pour pouvoir être familier pour pouvoir être porteur d'identité et avec un chef-lui accessible comme on disait une journée de cheval aller-retour donc il y avait une logique d'auto-organisation en fait dans cette organisation et comme vous savez le 14 juillet c'est la fête de la fédération si le 14 juillet est la fête nationale en France c'est à cause du 14 juillet 1790 qui était la fête de la fédération donc il y a une petite culture fédérale qui a été très courte en France mais elle est intéressante parce que justement elle avait une traduction intelligente dans le découpage politique qui devient totalement absurde quand on projette ce découpage d'il y a plus de 200 ans dans la société d'aujourd'hui là ça ne va plus parce qu'il n'y a plus de correspondance entre les espaces vécus et les espaces politiques donc en fait la France d'aujourd'hui si on prend les découpages de l'INSEE donc c'est un cartogramme puisque je dois parler des cartogrammes donc ça veut dire simplement qu'au lieu une carte c'est une analogie entre des données sur le terrain et puis un espace qui est celui de la carte elle-même et là l'analogie au lieu d'être au lieu que les surfaces de la carte soient avec les surfaces réelles de la France c'est une analogie avec la population donc c'est une autre série de données qui fait que les unités spatiales sur la carte ont une surface proportionnelle au peuplement de ces unités donc vous voyez vous voyez ici l'île de France qui occupe une place vous voyez aussi que donc les unités les découpages de l'INSEE en air urbain donc qui apparaissent en bleu pour les plus grandes en vert pour les moyennes et en en vert en bleu turquoise disons je sais pas ce que vous voyez enfin deux verts un vert plutôt jaune pour les petites sont l'écrasante majorité de la population c'est si vous ajoutez ce qu'on appelle les communes multipolarisées c'est à dire celles qui sont liées à plus qu'une air urbaine vous avez à peu près 95% de la population de la France donc on peut dire que l'urbanisation est terminée en France et disons ça donne quand même une légère indication sur la manière dont pourraient s'organiser les pouvoirs politiques puisque les découpages de l'INSEE c'est les agglomérations morphologiques donc là où il y a une continuité du bâti plus le périurbain qui lui est défini par des relations de travail c'est les données de l'INSEE donc entre un lieu de résidence et en général dans le périurbain et un lieu de travail dans l'agglomération donc c'est bien des unités fonctionnelles il y a des unités du marché du travail du marché du logement des transports bien sûr parce qu'il faut que tous ces gens là puissent bouger à l'intérieur de l'air urbain donc l'air urbain ça paraît une base raisonnable pour penser l'administration au niveau le plus bas de l'espace français alors évidemment elles sont de taille variable mais c'est ça la réalité c'est ça le couteau taoïste voilà il y a une aire urbaine qui fait 12 millions d'habitants et puis il y a des aires urbaines qui sont limitées par l'INSEE par leur mode de calcul mais bon il y a des espaces locaux qui font 3000 habitants notamment dans des zones où il n'y a pas de grandes villes à proximité et pourquoi pas et est-ce que c'est un drame qu'on vive dans un pays où il y a des grandes villes et des petites villes et est-ce que c'est un drame de dire que les petits comme les gros ont le droit de s'auto-organiser pour se gouverner est-ce que c'est un problème encore oui semble-t-il alors ce que je vais passer très vite mais ce que montrent les cartes que je vais passer ici la part les détenteurs de diplômes universitaires vous voyez d'ailleurs qu'on ne voit plus la France du Sud apparaître c'est clairement les gradients d'urbanité c'est-à-dire la position dans la ville qui est déterminante pour cette carte une autre carte qui dit des choses différentes c'est la part des ouvriers dans la population active et vous voyez qu'aujourd'hui être ouvrier c'est habiter à la campagne donc un renversement spectaculaire par rapport à l'âge industriel enfin attention c'est des proportions les couleurs enfin les 50 nuances de gris correspondent au pourcentage et donc en masse quand vous avez par exemple ici la Seine-Saint-Denis bon c'est des couleurs moyennes mais comme vous voyez il y a beaucoup de surface donc beaucoup de population donc ça fait quand même beaucoup de monde l'essentiel des ouvriers reste dans les banlieues mais par contre la part des ouvriers dans la population elle est la plus importante dans les marges urbaines et notamment dans des endroits où il y a eu une tradition où il y a eu une longue tradition d'industrie rurale comme dans l'ouest intérieur et ça continue mais aussi mais aussi ailleurs donc finalement il y a un tissu qui n'est pas un tissu industriel mais qui est un tissu ouvrier en déshérence c'est souvent des ouvriers qui qui sont mal placés sur le marché du travail beaucoup de chômeurs aussi mais qui se trouvent en marge des villes un troisième exemple les ménages composés d'une seule personne donc là c'est vraiment une carte très très claire des gradients d'urbanité c'est les centres-villes et vous voyez sur ce thème là apparaître une chose qui personnellement m'a un peu surpris c'est le relatif faible impact de la taille des villes c'est à dire que vous voyez la même structure une structure en archipel vous voyez les villes sont des îles avec leur milieu et puis leur périphérie qui ont plus ou moins toute la même structure donc vous voyez Montpellier par exemple apparaît très nettement avec une structure assez similaire à celle de Paris ou à celle de petites villes comme Quimper donc c'est d'autant plus intéressant que comme vous le savez il y a un effet enfin il y a une une composante d'innovation sociale dire que les ménages composés d'une seule personne ils étaient rares il y a il y a quelque temps c'était surtout les veuves qui étaient les ménages d'une seule personne mais maintenant c'est plus du tout ça c'est enfin il y a toujours des veuves mais il y a il y a aussi beaucoup de gens de toutes les générations beaucoup de jeunes mais aussi des gens qui vieillissent en considérant et qui ne sont pas forcément isolés mais qui considèrent que c'est bien d'avoir un logement à soi s'ils en ont les moyens il y a aussi des gens il y a aussi des couples qui sont éclatés et chacun a son appartement et il se rend compte de temps en temps donc il y a une multiplicité de situations mais ce qui est intéressant c'est que en gros les villes et plus spécialement les centres-villes ont été préfigurateurs c'est à dire que le niveau moyen des ménages d'une personne aujourd'hui en France c'est ce qu'était le niveau des grandes villes il y a 20 ans donc c'est un indicateur intéressant parce qu'il donne des éléments de dynamique sociale et donc vous avez vu que sur toutes ces cartes qui parlent de choses différentes et qui d'ailleurs sont différentes les unes des autres on a toujours une pertinence de la position dans la ville est-ce qu'on est au milieu est-ce qu'on est en banlieue est-ce qu'on est dans le périurbain est-ce qu'on est dans les marges dans les franges entre les aires urbaines à chaque fois ça fonctionne c'est à dire qu'on ne va pas avoir la même situation quel que soit le thème selon la position qu'on a dans la ville et donc on peut résumer la France comme je le disais un archipel d'aires urbaines avec aussi leurs franges je termine avec la question du revenu vous voyez par exemple que c'est très clair Montpellier je ne l'ai pas fait exprès mais c'est peut-être le cas le plus net ça dépend aussi des seuils des classes enfin bon je ne rentre pas dans la mécanique de la cartographie mais vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier que j'ai appelé l'anneau des seigneurs c'est qu'il y a une zone de haut revenu à la limite de la banlieue et du périurbain et dans une partie du périurbain en général dans la partie soit dans tout le périurbain soit dans la partie plus interne du périurbain et donc c'est un autre aspect de l'archipel où là encore une fois les gradients d'urbanité ça marche quand même dans la plupart des villes parfois il y a une petite incidence des secteurs angulaires c'est à dire à l'ouest à l'est mais quand même là à Montpellier l'anneau il est fermé et quand on regarde une autre une autre information qui est le vote pour le Front National quand on regarde rapidement on pourrait croire que ça correspond ça correspond en partie mais pas complètement c'est pas forcément là où il y a les plus grandes poches de richesse qu'il y a le vote Front National le plus élevé les enquêtes montrent d'ailleurs en effet que que c'est pas tout à fait le cas mais par contre le périurbain là encore apparaît très clairement donc voilà il y a il y a une complexité de la société qu'il faut absolument pas chercher à réduire mais à chaque fois elle apparaît elle s'exprime spatialement de façon très forte on a vu pour ce qui est du vote par exemple qu'on arrive assez bien à cerner que c'est des c'est des c'est une variable discriminante la localisation au moins aussi importante que les grandes catégories sociales du type ouvrier cadre technicien etc donc ça existe reste à l'expliquer ce qui est un autre travail mais en tout cas là je me suis contenté de décrire j'ai rien à expliquer donc voilà un peu l'image de la France qui devrait être je dirais le tableau de bord de tous ceux qui intéressent la gestion de la société et plus spécifiquement la justice spatiale alors qu'est-ce qui se passe si on ignore l'espace par exemple le logement comme vous savez il y a eu une politique très puissante de logement social en France notamment depuis la deuxième après la deuxième guerre mondiale ça a consisté à produire un segment du marché du logement directement avec des fonds publics en cherchant des terrains pas trop chers pour pouvoir installer beaucoup de logements donc ça a participé de l'idée de la justice par distribution le logement il est un bien cher et on va essayer de faire que tout le monde puisse y accéder donc c'était généreux mais alors ce faisant on a acheté les terrains les moins chers parce qu'on ne voulait pas construire moins de logements parce qu'on aurait payé dépensé beaucoup d'argent dépensé beaucoup d'argent pour acheter ne serait-ce que le terrain donc on a concentré les logements sociaux dans des endroits où le foncier n'était pas cher et qui étaient donc des endroits peu valorisés déjà où il y avait déjà des pauvres en fait qui n'habitaient pas dans les logements sociaux et d'ailleurs les pauvres ils étaient contents d'avoir des logements sociaux pas trop loin de là où ils habitaient donc il y avait aussi une logique je dirais de politique de proximité dans cette localisation mais du coup on a créé des espaces spécifiques qu'on aurait peut-être pu si on avait été attentif réintégrer dans la ville globale en ajoutant des aménités en faisant des efforts pour que ceux qui n'étaient pas obligés de venir viennent mais bon ça ça a été mal géré ça a été d'autant plus mal géré que la fragmentation communale dans les grandes villes a fait que ce n'était pas les mêmes couleurs politiques qui étaient dans les quartiers pauvres et dans les quartiers riches et que les maires des quartiers pauvres avaient intérêt à faire venir des pauvres pour conforter leur clientèle électorale et les maires des quartiers riches avaient intérêt à faire venir des riches pour conforter leur clientèle électorale donc il y avait une complicité de fait dans les banlieues pour que un échange pour un échange permanent de population et donc ça a contribué encore à aggraver les oppositions entre les zones où il y avait du logement social et les zones où il n'y en avait pas et donc dans un contexte où il y a eu des attentes qui se sont beaucoup modifiées aussi avec l'augmentation du niveau de vie mais aussi d'abord avec l'évolution des attentes l'émergence de l'individu je ne sais pas l'isolation phonique est devenue par exemple quelque chose de très important et du coup comme on n'a pas fait l'effort pour garder les gens qui étaient venus au départ parce que le HLM représentait quelque chose de très positif il y a eu ce filtrage négatif et ne sont plus restés dans les endroits les plus pauvres que les plus pauvres et donc la politique du logement social aspatial qui ne s'occupait pas d'espace a contribué à fabriquer les ghettos que dénonçait Manuel Valls en parlant d'apartheid donc là on est dans une situation intéressante où il n'y a pas de méchants en fait mais on a des gentils qui ne sont pas assez géographes donc ils ne sont pas si gentils que ça un autre exemple paradoxal d'injustice spatiale vous n'avez pas le temps d'analyser ces tableaux qui montrent les décalages entre ce qu'on produit et ce qu'on reçoit donc l'île de France a une productivité par habitant qui est presque le double pas tout à fait du reste de la France métropolitaine quand on regarde les revenus moyens des franciliens il y a une baisse spectaculaire c'est à dire dans les dans les re-répartitions ils ont pratiquement tout perdu pas tout à fait il leur reste encore 20% en plus de la moyenne de la France du reste de la France métropolitaine mais si on regarde les pauvres en île de France ils sont encore plus pauvres que la moyenne de la France métropolitaine donc vous avez une aire urbaine une des quatre principales villes mondiales avec une énorme productivité qui concentre la moitié des professions dites créatives en France et ça marche et qui ne peut pas s'occuper de ces pauvres et donc elle ne peut pas parce que en fait tout le système de répartition de l'argent public a pour effet de redistribuer autrement et notamment de ne pas donner aux grandes villes les moyens de faire fonctionner leur métabolisme c'est à dire les grandes villes sont nettement plus productives que les petites ou les campagnes mais elles ont aussi plus de besoins moins en proportion bien sûr elles restent très productives mais si on leur enlève l'essentiel de leurs ressources elles vont faire quand même des choses mais elles vont notamment pas s'occuper des zones qui en auraient le plus besoin moi j'ai découvert ça m'a stupéfait qu'un élève de Seine-Saint-Denis reçoit en moyenne moins d'argent qu'un élève moyen en France alors qu'on a la concentration majeure d'échecs scolaires comment c'est possible et bien c'est possible notamment alors Laurent Davzy un économiste a beaucoup aidé à comprendre cette circulation des flux financiers publics et c'est un des éléments qui permet de comprendre pourquoi finalement ce sont les pauvres des régions riches qui payent pour les riches des régions pauvres donc quelque chose d'un peu paradoxal du point de vue de la justice alors en résumant ce que j'ai dit donc dans nos sociétés on s'oriente quand même de plus en plus vers la valorisation des biens publics ça ne veut pas dire que l'état providence classique a fini de jouer son rôle il est extrêmement puissant contrairement à ce qu'on dit parfois il ne s'est pas du tout appauvri les prélèvements obligatoires ont tendance à augmenter en France et même dans tous les pays ils se maintiennent et dans les pays où ils sont bas ils ont tendance à augmenter par exemple dans un pays comme les Etats-Unis il ne faut pas croire que les prélèvements obligatoires soient si faibles que ça et ils augmentent donc l'état redistributif il existe il n'est pas forcément efficace pas forcément optimal il est massif mais ce que finalement la société de plus en plus va attendre et ses membres vont attendre c'est que l'ensemble du corps social donne des degrés de liberté à ses membres c'est-à-dire que finalement les gens soient capables d'inventer de produire leur propre vie de changer d'orientation de bouger au sens propre et au sens figuré et du coup le système de production politique de la justice disons va entrer en interaction avec les attentes des habitants il va se demander non pas comment je vais faire le bonheur des membres de ma société mais comment je vais faire en sorte que les membres de la société puissent définir eux-mêmes ce qui fait leur bonheur et ça c'est l'intérêt de la société c'est pas pour être gentil c'est pas pour gagner les élections parce qu'on a de plus en plus besoin pour être productif de gens innovants créatifs désobéissants subversifs qui vont inventer des choses nouvelles qui vont au total produire au final je veux dire produire du PIB donc il n'y a pas de contradiction en tout cas d'antinomie majeure dans cette orientation mais vous voyez que là si on va dans ce sens on va voir émerger la notion de bien public regardez par exemple l'explosion des dispositifs qui permettent de gérer soi-même sa santé avec probablement des excès mais regardez toutes les applis maintenant qui sont apparues les petits bracelets pour réguler son sommeil etc il y a une vérité dans cette évolution qui est le fait que nous avons aussi un pouvoir si on nous laisse simplement faire sur pour rendre notre vie meilleure à nos yeux sans pour autant faire du mal aux autres donc quelque chose qui va assez bien avec l'idée de justice et donc sur le plan de la justice spatiale il paraît assez évident que l'analyse de l'état et des dynamiques de l'espace est une ressource pour essayer de penser la justice dans sa composante spatiale alors je termine sur les travaux pratiques donc il y a eu une réforme territoriale il y en a il y en a une en cours en fait il y a eu des lois qui ont été votées il y en a une qui est en préparation qui s'appelle NOTRE c'est un acronyme et notamment le redécoupage des régions pour résumer ce que j'en pense je dirais qu'on peut lui trouver cinq vices mais quand même trois vertus alors les cinq vices une démarche technocratique top down donc qui ignore complètement les spatialités comme je disais on n'est pas dans une société d'acteurs le gouvernement il est vrai dans une position très difficile puisqu'il était très impopulaire décide sans consulter personne pratiquement or c'est embêtant pour un découpage politique parce que s'il ne sert pas au développement il ne sert à rien et pour servir au développement il faut mobiliser des acteurs il faut qu'il y ait un projet de société donc si les acteurs ne se sentent pas bien dans leur région par exemple les Alsaciens qui vont devoir gérer une partie du périurbain parisien là où sont allés les frères Kouachi quand ils s'enfuyaient quel rapport avec l'Alsace alors que l'Alsace est une région où il y a un équilibre assez bon je trouve entre des ressources objectives une métropole un réseau urbain des compétences économiques fortes et des ressources subjectives qui sont l'identité qu'est l'identité alsacienne donc à mon avis l'Alsace c'était la région qu'il ne fallait absolument pas toucher peut-être la reconfigurer remettre Sochon-Montbéliard dedans parce qu'il y a beaucoup de liens avec le sud de l'Alsace mais voilà et donc c'est pas ce qu'on a fait deuxième vice une approche non subsidiaire c'est à dire de partir du grand vers le petit sans être un maniaque du small is beautiful je pense que c'est assez logique que l'espace local qui est l'espace de la vie quotidienne des habitants serve de base pour penser un espace qui est davantage à l'échelle biographique des individus un ensemble de ressources mais qui devrait logiquement être une constellation d'espaces locaux il me semble que c'est plus cohérent de procéder comme ça or on n'a pas du tout fait ça et ça ça fait partie des horizons de réformes à venir l'intercommunalité donc de créer des espaces locaux pertinents on en est effectivement loin actuellement mais on a fait ça en sens inverse dans le désordre troisième troisième vice qui est évident on a découpé des frontières sans dire à quoi serviraient les nouvelles régions puisque c'est seulement maintenant qu'on est en train de définir leurs nouvelles compétences qui sont d'ailleurs pas très éloignées des anciennes c'est pas du tout un choc politique de ce point de vue là troisième quatrième critique qu'on peut faire le fait qu'on a considéré qu'il fallait des régions qui est toutes plus ou moins la même taille démographique et donc on a donc on a on a maintenu l'île de France qui est en fait une métropole donc un espace local comme région c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une région de Paris comme on a fait une région de Lyon et par ailleurs à part pour la Corse par peur des attentats sans doute on n'a pas du tout tenu compte des identités subjectives qui auraient conduit comme par exemple en Allemagne qu'on a pourtant cité comme modèle à des régions de taille extrêmement diverse donc comme vous savez la Sars et la Rhénanie du Nord-Westphalie sont dans des rapports démographiques assez comparables à ce qu'aurait été le bassin parisien et la Corse donc ça c'est justement les mythes technocratiques du nombre donc comme on le fait avec les universités j'en ai parlé tout à l'heure de croire qu'il y a des nombres magiques qui ont un pouvoir en eux-mêmes et de ne pas faire confiance à l'auto-organisation des sociétés de la production de projets d'horizons d'idées qui viendraient de la société elle-même et puis dernier vice l'annonce de départ qui était assez séduisante la suppression des départements là ça aurait été une petite révolution à cause des départements et aussi parce que pour la première fois on aurait supprimé un niveau on ne sait pas très bien ce qui va en advenir mais le président des radicaux de gauche a dit qu'il ne fallait pas supprimer les départements et donc comme le gouvernement avait un petit problème de majorité il a été trop content de dire oui parce qu'il y a aussi beaucoup d'élus socialistes qui ne voulaient pas qu'on touche il se trouve que le parti socialiste pour quelques semaines encore a la présidence de la majorité des départements alors les trois vertus il y a quand même eu une réforme assez spectaculaire et donc ça prouve qu'une réforme est possible on avait fini par croire qu'on ne pouvait plus toucher à rien et c'était amusant parce que le gouvernement l'a fait comme je le disais dans des conditions très défavorables d'une impopularité massive et il a quand même réussi et c'est la deuxième vertu à rendre plus populaire la réforme une fois qu'elle a été faite qu'avant les sondages disaient que les gens ne voulaient pas changer en fait ils étaient contradictoires il y avait des sondages qui disaient quand même que les gens voulaient des régions plus fortes mais ils étaient plutôt hostiles à une réforme venant d'en haut et en fait les sondages après coup semblent montrer qu'en gros le changement est passé donc ça c'est aussi une incitation pour les gouvernements futurs à continuer et puis la troisième c'est quand même qu'on se rapproche de l'idée que la ville et la grande ville est un élément structurant du territoire et que ça constitue une ressource incontestable y compris pour ceux qui n'habitent pas dans la grande ville finalement le droit à la métropole peut être considéré comme un fil conducteur de la réforme régionale qu'a mené le gouvernement donc des choses intéressantes qui n'enlèvent pas à mon avis les critiques mais qui sont quand même à prendre en compte alors j'arrive à la fin de mon exposé j'ai j'ai voulu vous montrer juste en quelques cartes une espèce de contribution alternative qu'on a fait dans mon labo consistant à partir de la réalité des espaces vécus donc on a identifié 800 800 pays il pourrait y en avoir c'est la même carte une fois euclidienne ou en cartogramme il y a quelques zones qui ne sont pas couvertes parce qu'on a utilisé les données de l'INSEE et donc il y a des plus petites villes qui pourraient être des centres de pays mais qui apparaissent donc en clair sur la carte on pourrait leur demander leur avis d'ailleurs est-ce qu'ils préfèrent avoir des petits centres ou être liés à un plus grand ça se discute mais bon il y en aura peut-être 1000 au total mais c'est l'ordre de grandeur et puis en tenant compte des relations fonctionnelles entre villes là c'est une étude sur laquelle on s'est appuyé qui avait été faite pour la DATAR on peut donc fabriquer en ignorant complètement les découpages actuels de nouvelles régions et nous on est arrivé à 10 dont effectivement une région bassin parisien qui fait plus de 20 millions d'habitants mais ça nous paraissait logique parce que dans le bassin parisien il y a des ressources métropolitaines faibles pour le moment et il n'y a pas des identités spatiales si fortes bon ça peut se discuter avec la Normandie mais c'est un peu bon il faut voir ce qu'il y a derrière la réunion des Normandies pas forcément grand chose ça fait longtemps que les technocrates disent aux Rouennais aux Havrets aux Canets de travailler ensemble il ne s'est pas passé grand chose donc ce n'est pas sûr qu'il se passe plus de choses maintenant mais bon peut-être disons que dans notre exercice ce qui manque énormément ce que nous n'avons évidemment pas pu faire c'est cette concertation c'est à dire que l'état national bien sûr aurait dû être un acteur important du processus mais d'abord mettre les élus locaux à l'extérieur parce qu'évidemment on ne peut pas demander aux gens de se suicider de se suicider surtout politiquement les hommes politiques sont très peu suicidaires donc on ne va pas leur demander de dire ce qu'ils pensent d'un changement qui ferait disparaître leur capital politique donc par respect pour eux il fallait les exclure de la concertation mais par contre faire parler tout le monde et les gens auraient eu des choses intéressantes à dire alors ensuite on aurait pu trancher de différentes manières y compris par une décision du parlement c'est pas du tout choquant mais on aurait appris beaucoup de choses sur le territoire français et on aurait finalement mis sur la scène les futurs acteurs des régions parce que c'est ça qui va être décisif si les sociétés régionales ne prennent pas en charge la part de développement qui les concerne il se passera rien alors bon il fallait aussi tenir compte des identités culturelles qui ne se traduisent pas forcément dans le découpage politique mais qui pourraient jouer un rôle ça pourrait être une autre couche où il y aurait par exemple des droits pour développer les langues régionales ou les cultures régionales indépendamment de l'appartenance à une région ma conclusion elle tient en quatre mots cinq mots c'est toujours le couteau taoïste la viande c'est nous merci on va lancer les questions moi j'avais juste une première question alors là bon c'est une question qui est un petit peu qui fait objet de nombreux débats mais la question de la redistribution où finalement on a vu que à l'échelle nationale effectivement il y avait des problèmes de redistribution si on envisage la redistribution à l'échelle des métropoles des aires urbaines est-ce que c'est l'idée déjà que vous entendiez défendre et est-ce qu'on tombe pas finalement dans cette fameuse question du sécessionnisme fiscal du risque de voir des régions très riches en l'occurrence l'île de France se désolidariser de régions plus en difficulté ça me paraît une question à approfondir pour si vous le souhaitez oui c'est évidemment une très bonne question comme je disais si on réfléchissait aux compétences idéales qu'il faudrait attribuer à tel niveau le débat est ouvert je trouve que la réponse n'est pas évidente parce qu'il y a aussi je veux dire la sécurité sociale elle est nationale en France peut-être que c'est pas une bonne idée de la découper en région je sais pas faudrait y réfléchir on constate quand même que quand on a donné ne serait-ce que les bâtiments des lycées à construire aux régions ça s'est plutôt mieux passé que quand c'était l'état central qui s'en occupait mais bon tout est dans l'adéquation aussi avec les ressources le système des collectivités territoriales actuellement il est un peu opaque parce qu'énormément des ressources des collectivités ne viennent pas d'un impôt qu'elles lèveraient mais d'un système de redistribution où donc les citoyens contribuables ne sentent pas le poids plus ou moins élevé de l'impôt il y en a quand même un petit peu notamment au niveau communal mais la commune ayant un rôle elle-même de moins en moins important dans le gouvernement du niveau local à cause des intercommunalités donc c'est ça aussi un système de répartition c'est il faudrait perdre l'habitude d'une situation où créer une institution c'est immédiatement créer des ressources non l'idée c'est de définir effectivement des compétences après un débat et d'essayer que en gros chacun se débrouille pour y satisfaire donc du coup il y aurait des inégalités et là il faut des systèmes de péréquation mais raisonner comme ça donc c'est normal par exemple que l'île de France redistribue une partie de son PIB au reste de la France mais d'ailleurs à tous les niveaux de même que la France paye enfin s'il n'y avait pas la PAC payeraient logiquement enfin d'ailleurs je crois qu'elle paye un tout petit peu plus que ce qu'elle reçoit de l'Union Européenne donc c'est tout ça est complètement logique dans un système disons d'inspiration fédérale mais par contre tout se discute par exemple en Suisse il y a une péréquation au niveau fédéral entre cantons qui porte sur deux points sur les les coûts de centralité pour les villes et les zones de montagne donc en ce moment il y a un débat parce que les villes considèrent que elles ne touchent pas du tout assez et voilà donc est-ce qu'on a un débat comme ça en France ? Malheureusement pas c'est-à-dire que dans un système où chacun est responsable à tous les niveaux de ses actes c'est normal qu'il y ait une transparence des décisions et qu'il y ait aussi une évaluation est-ce qu'il ne faudrait pas penser les redistributions aussi dans l'esprit du bien public c'est-à-dire sous forme de projet on sait faire ça maintenant c'est-à-dire qu'il y aurait ça s'est fait par exemple pour les universités avec des financements je ne sais pas si ça a été très bien fait les gens en général ne sont pas très très contents mais sur le principe c'est assez intéressant de dire voilà on met une somme au concours et les meilleurs projets obtiendront davantage donc ça veut dire que tout le monde peut être candidat ce n'est pas forcément les gros qui gagnent et ça veut dire que finalement le contribuable par ce biais-là garde un oeil sur le flux financier qui sera généré et il a un nouvel oeil dans l'évaluation a posteriori qu'est-ce que vous avez fait de l'argent si vous n'avez rien fait ce n'est pas intéressant de vous en donner or dans la tradition française ce n'est pas le financement des périphéries n'est pas lié à un projet de développement c'est un financement compensatoire de type géopolitique en gros la France c'est un empire je ne parle pas de l'empire colonial mais un empire la France métropolitaine est un empire dont une bonne partie de ses possessions est composée de territoires qui n'ont pas demandé à être en France et donc on a compensé par des subventions complètement aveugles donc c'est tout le système de redistribution qui pour la plupart est opaque parce qu'il est lié donc à des systèmes qui sont nationaux où on ne regarde absolument pas comment ça se répartit comme la sécurité sociale ou les grands budgets et après on découvre que c'est réparti de façon bizarre mais ce n'est pas dans la logique de ces systèmes de tenir compte des attentes des besoins des différentes parties du territoire donc on pourrait travailler de façon tout autre donc y compris avec les mêmes sommes je veux dire mais d'une part les gens commenceraient par dire voilà j'ai un projet de développement dans mon espace local ou dans ma région je n'ai pas les moyens de le mener complètement à bien donc j'ai besoin d'une aide du niveau supérieur c'est ce qui se passe par exemple pour les aides européennes donc on peut critiquer mais en gros ça marche alors donc si vous voulez c'est pas seulement la question de la redistribution donc la redistribution ça me paraît utile mais c'est à la fois pourquoi faire et avec quel niveau de transparence dans la décision c'est peut-être à ça qu'il faudrait s'atteler évidemment là il y aurait beaucoup de gens qui auraient peur de perdre quelque chose c'est pour ça que ce genre de réforme est très difficile à mener en France par exemple ne serait-ce que de remettre à jour les valeurs locatives comme vous savez on paye des impôts locaux sur des bases complètement fausses de la valeur vénale des logements qu'on habite parce que quand on les avait remises à jour il y avait eu toute une enquête qui est déjà ancienne il y a eu tellement de pression pour qu'on ne dise pas la vérité que finalement on est resté aux valeurs anciennes qui sont injustes mais on préfère une injustice ancienne et ancrée qu'une justice qui forcément ferait des mécontents ça me fait penser au Liban où on ne peut pas divulguer les résultats du recensement parce qu'on verrait qu'il y a beaucoup de chiites et qu'on ne veut pas que les chiites aient la majorité on est un peu dans ce genre de situation ubuesque Oui monsieur l'espace dont vous parlez est un espace habité les acteurs de cet espace à la fois l'exprime mais aussi le produise je vous ai bien compris donc l'espace et les acteurs de l'espace sont indissociables il me semble que cela devrait entraîner un certain nombre de développements et sans doute les produisez vous je parle en ignorante de développement concernant ces notions valises la plupart du temps complètement vides mais agitées à proportion sans doute de leur vacuité que sont le vivre ensemble par exemple et d'autres qu'on peut ajouter le fait que l'espace soit habité et que les habitants les acteurs de cet espace le produisent ça devrait avoir des conséquences sur la vie démocratique je voudrais réfléchir avec un exemple local depuis les récentes élections il a été annoncé que Montpellier verrait se développer un processus de démocratie participative dès qu'il en a été question plusieurs membres d'associations citoyennes se sont mis au travail et ont eu des propositions à faire et ont demandé à les faire elles l'ont fait savoir on ne les a pas consultées mais on a appris que la démocratie participative nous serait annoncée dans ses procédures son extension ses précisions après les cantonales par exemple si je vous ai bien écouté il me semble qu'on pourrait s'y prendre autrement n'est-ce pas en même temps peut-être qu'il ne faut pas cracher sur la démocratie représentative je viens en Suisse dans un pays où il y a ce qu'on appelle la démocratie directe donc qui n'est pas une démocratie participative qui est une démocratie délibérative donc délibératif participatif direct représentatif c'est deux choses orthogonales indépendantes et la démocratie directe c'est justement la moins participative qui soit puisqu'elle a des effets très très durs du fait que c'est le peuple entier qui s'est exprimé sur la réalité et donc la Suisse est d'ailleurs dans un je cherche un mot non grossier une pagaille une difficulté très très grande parce que à quelques milliers de voix de majorité le peuple a décidé de de mettre des quotas pour la migration des Européens et c'est contradictoire avec les principes de l'Union Européenne comme la Suisse était dans une situation de certaines associations avec de nombreux accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne du coup tous ces accords sont remis en cause et ça serait très dangereux pour la prospérité suisse de ne plus avoir de relations simples avec le marché de l'Union Européenne et donc on voit que c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir que si c'était une décision du Parlement parce que là on dit le peuple a toujours raison le peuple ne peut pas se tromper donc va-t-on refaire voter le peuple mais alors si on refait voter le peuple ça veut dire qu'il s'était trompé la première fois c'est pas possible dans l'imaginaire rousseauiste national suisse donc faire attention au fait qu'il y a des formes démocratiques qui peuvent avoir l'air extrêmement sympathiques mais qui ne le sont pas forcément autant qu'on pourrait le croire c'est pas un hasard si la plupart des démocraties du monde donnent peu de place à la démocratie directe alors la démocratie participative c'est autre chose et c'est beaucoup plus intéressant à mon avis beaucoup plus facile à articuler avec la démocratie représentative il me semble que les tentatives enfin les essais qui existent d'ailleurs partout dans le monde montrent qu'il se passe des choses intéressantes dans la démocratie participative et je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à traiter par la démocratie représentative notamment celles qui ne se passent pas dans un territoire une des choses importantes de la démocratie représentative de la politique même en général c'est le fait que ce soit les mêmes qui envoient des messages vers les décideurs ou qui désignent les décideurs et qui subissent les décisions ils peuvent sanctionner les décideurs quand ils ne sont pas contents ou au contraire valider leur action il faut que ça soit les mêmes si vous décidez pour des gens qui sont à côté de vous qui vont subir vos décisions mais pas vous il y a quelque chose qui ne va pas et donc en fait nous vivons nous les individus si on part de l'idée qu'il faut que le politique colle le plus près possible à l'espace des individus nous ne vivons pas dans des territoires nous vivons dans des réseaux nous vivons sur des points et sur des lignes nous ne couchons pas sur les rues pour couvrir de l'espace nous allons d'un point à un autre nous arrêtons donc je suis en train d'essayer de cartographier mes déplacements il y a des petits logiciels gratuits maintenant qui permettent de faire ça sur une assez longue période je vais découvrir ma carte mes cartes et je ne les connais pas mais bon c'est toujours un point une ligne un point et la mobilité elle-même est un moment important de notre vie donc quand nous bougeons en général nous passons d'un territoire politique à un autre territoire politique plus ou moins mais ça nous arrive quand même assez souvent et donc comment on participe est-ce qu'il y a de la démocratie participative des passagers des TER pourtant ils auraient des choses à dire mais en même temps personne ne demande qu'il y ait un gouvernement un parlement du TER peut-être ça serait intéressant d'ailleurs mais disons qu'on considère que la territorialité du politique c'est quand même un atout donc on veut la garder mais qu'est-ce qu'on fait du reste qu'est-ce qu'on fait dans des situations éphémères là le président de la république je crois après les violences qui ont eu lieu à Sivins a dit on pourrait peut-être faire des référendums oui pourquoi pas effectivement je pense que là la démocratie directe mais il faudrait savoir qui vote d'ailleurs quel est le bon quel est le territoire pertinent à Notre-Dame des Landes c'est qui qui doit décider question difficile mais il y a des moments où une démocratie pas forcément directe mais peut s'appliquer à un problème qui a correspond à un espace donné dans un temps donné et ensuite il disparaîtra et ça c'est intéressant aussi parce que c'est aussi une des grandes difficultés de la vie politique c'est d'arriver à gérer à contribuer à gérer des temporalités qui ne sont pas celles de la vie politique elle-même soit beaucoup plus courte soit aussi beaucoup plus longue parce qu'en fait maintenant les gens vivent longtemps et ils ont des projets qui sont bien plus de longue durée que les mandats des élus même des élus qui s'installent pendant longtemps dans le même poste ils les enterrent ces élus les citoyens enterrent les élus et donc gérer des temps de pas variables vous avez vu par exemple que dans le bas de Württemberg à Stuttgart il y avait eu des manifestations très violentes contre un projet d'aménagement de réaménagement de la gare pour en faire une gare traversante les verts étaient absolument contre et il y avait eu peu de concertation et du coup les manifestations étaient assez dures et dans la région dans le land de Bad Württemberg il y a eu des élections qui ont été gagnées par les verts donc c'était le seul cas pour le moment où les verts gouvernent un land et donc par des gens qui étaient contre mais ils avaient dit on consultera ils ont fait un référendum ils ont perdu le référendum et donc les travaux sont réalisés et donc ça veut dire qu'il y a des tas de situations où la démocratie peut être une ressource si on n'est pas trop coincé par des institutions trop rigides et donc vous voyez que là la composante spatiale nous aide à comprendre que n'importe quel espace politique il a ces règles qui ne seront jamais exactement qui n'épouseront jamais le foisonnement de toute la diversité des pratiques spatiales et si on veut essayer de s'en rapprocher le mieux c'est quand même de faire varier les dispositifs politiques et notamment par la démocratie enfin il me semble que la démocratie participative qui s'assume comme telle c'est à dire qui ne prétend pas prendre le pouvoir sur la démocratie représentative elle peut bien nous aider et donc je pense qu'on devrait être beaucoup plus imaginatif dans la définition à la fois des périmètres des thématiques et des durées d'exercice de ces dispositifs participatifs Père Marguerite je suis géographe de la variété je suis géographe de la variété systémicien comme Jacques Lévy j'ai été obligé de mettre au point de la méthodologie et de l'épistémologie mais il y a quelque chose sur laquelle je veux mettre l'accent c'est que l'égalitarisme ou la répartition en France qui est en général meilleur que à peu près partout ailleurs en réalité c'est pas tout à fait exact par exemple en 1990 il y a les comptes de la sécurité sociale qui ont viré du fait qu'elle avait été conçue pour que les plus riches aident les plus pauvres à partir de 1990 cette redistribution est redevenue négative sans qu'il y ait qui est de révolution en France et elle est restée et elle est partie pour encore se développer un autre exemple qui vient dans votre discours d'aujourd'hui c'est que le gros de l'argent que la France a de côté qui représente quelque chose comme 1600 milliards c'est les territoires ruraux qui l'ont accumulé et c'est le centre qui l'utilise avec le avec un mémol c'est que nous disposons d'un trésor public qui est sûrement le plus efficace mondialement pour assurer la trésorerie de l'état donc il faut c'est vrai qu'en analyse systémique c'est des choses qui apparaissent très vite mais c'est vrai aussi que des gens comme moi il faudrait que je discute avec des gens comme vous juste une seconde si vous permettez pour répondre à la dame sur la démocratie participative effectivement l'équipe municipale actuelle veut la mettre en place mais immédiatement on est confronté au problème c'est dans ce type de débat c'est on a toute une série de groupes qui estiment qu'on doit absolument les consulter comment pourriez-vous ne pas me consulter moi donc comment résoudre cette difficulté on va la résoudre par le tirage au sort alors je crois que ça existait au temps des grecs alors c'est une technique comme une autre je ne dis pas qu'elle est meilleure mais en tout cas ce n'est pas une technique manipulative on va voir ce que ça donne on verra à l'expérience si le succès est là ou pas oui c'est vrai qu'un des paradoxes de la démocratie participative c'est qu'elle devient rapidement en fait représentative au lieu d'être direct c'est à dire que si on laisse venir n'importe qui en fait c'est des gens qui sont dotés de compétences politiques qui finissent par prendre le dessus donc là il y a malgré pas forcément volontairement et donc c'est vrai que la question du tirage au sort la solution du tirage au sort est intéressante et en même temps ça fait apparaître le fait que c'est vrai qu'il faut des compétences pour traiter des problèmes donc il y a aussi des peut-être des solutions intermédiaires avec des gens qui sont réellement représentatifs de la diversité donc qui ne sont pas forcément les leaders des associations mais qu'on aide que des gens indépendants aideraient à devenir plus efficaces pour pouvoir se mesurer aux politiques qui eux sont des professionnels et donc qui risqueraient de prendre le dessus j'avais participé une fois à une opération comme ça à Saint-Denis dans la banlieue parisienne où c'était sur l'urbanisme et ne serait-ce qu'être capable de lire des documents d'urbanisme c'est quand même pas évident pour tout le monde et donc ils avaient opté pour une solution intermédiaire consistant à installer un groupe de gens sur une assez longue durée et du coup ils étaient de plus en plus forts ils étaient capables de répondre du tac au tac aux élus donc il y a sûrement plusieurs possibilités mais c'est vrai qu'il ne faut pas c'est toujours les théories politiques qui croient à la transparence de la scène politique par rapport à l'ensemble des citoyens sont en général fausses et même souvent dangereuses en fait c'est l'ignorance du fait que le politique c'est un monde qui a des bonnes raisons d'exister je ne parle pas de la classe politique mais je dirais le fait qu'il y ait des endroits où on discute politique qui ne sont pas les mêmes endroits que ceux où on discute économie ceux où on parle de sa famille ou ceux où on apprend je crois qu'il faut l'assumer et c'est vrai que ça complique donc le tirage au sort vous ne l'avez pas encore expérimenté vous allez le faire ça m'intéresse Je vais revenir sur la question de la France juste donc grosso modo on sent bien qu'il y a des territoires qui sont sacrifiés entre guillemets ce n'est pas un complot mais de fait donc les populations sont les plus pauvres recevrent moins d'argent effectivement en termes d'études etc est-ce qu'il y a des territoires ou des pays ailleurs que la France qui sont plus justes parce que j'ai un peu l'impression quand on va en Angleterre c'est la même chose vous avez ça aussi est-ce que ce n'est pas effectivement un modèle global un peu mondial de capitaliste qui fait effectivement qu'on sacrifie des territoires qu'il y a des pauvres qui payent pour les riches oui alors est-ce que c'est est-ce que c'est le capitalisme ce qui est quand même très frappant dans le cas français c'est que on parle de l'argent de l'état là donc a priori c'est pas c'est pas le capitalisme sauvage on parle aussi de domaines où où l'action publique est déterminante il s'agit pas seulement si on parle de l'éducation nationale c'est pas un domaine où l'état se contente de subventionner des entreprises privées il le fait un peu mais c'est des entreprises plus ou moins contrôlées avec les écoles sous contrat et donc dans dans le noyau dur de l'état qui a de l'argent pour s'occuper de choses qu'il contrôle d'un bout à l'autre il produit des inégalités spectaculaires et ces inégalités d'ailleurs ne sont pas seulement au niveau de de l'école obligatoire c'est tout le système c'est tout le système c'est-à-dire c'est le système complètement aberrant de dualité universitaire je pense que la France est le seul pays où où les bons étudiants vont vers les mauvais profs et les bons profs vers les mauvais étudiants puisque en fait le système dual quand je dis les mauvais profs c'est pas individuellement mais on considère en général que c'est bien d'associer l'enseignement et la recherche au niveau supérieur or les grandes écoles font très peu de recherche et c'est là qu'il y a les étudiants les plus sélectionnés qui se retrouvent avec ensuite pour le sommet de la hiérarchie une appartenance à des corps qui leur donnent des places garanties à vie indépendamment de leurs compétences totalement indépendamment de leurs compétences donc c'est la France du 21ème siècle que je décris là et c'est assez pathétique de voir d'ailleurs les étudiants des universités de la deuxième catégorie défendre bec et ongle leur position de prolétaire du système éducatif ils veulent surtout pas qu'il y ait de la sélection des choses qui pourraient permettre de remonter le niveau ça veut pas dire qu'il faudrait laisser des gens sur le carreau mais le fait de s'enfermer dans un système extrêmement inégal c'est c'est assez c'est assez tragique donc mais bon ça c'est un peu anecdotique mais les inégalités géographiques la composante géographique de de ces inégalités du système éducation nationale elles sont très très fortes et on en connaît plus ou moins les mécanismes par exemple je vais vous révéler une histoire personnelle la semaine dernière j'ai déjeuné avec François Hollande j'ai été invité avec quelques autres chercheurs et il y avait aussi la ministre de l'éducation nationale Najat Valo Belkacem qui était déjeuné et et on discutait de savoir s'il fallait on disait tous on s'était pas concerté mais on disait tous à François Hollande bon essayez de profiter du mouvement du 11 janvier pour pour faire des vraies réformes des grandes réformes qui sont pas forcément celles qui coûtent cher mais qui qui mobiliseraient cette énergie vers des choses que semble-t-il vous souhaitez mais que vous n'arrivez pas à faire et et donc Najat Valo Belkacem disait oui bien sûr les grandes réformes ça paraît bien sur le papier mais si on fait des grandes réformes dans l'éducation nationale on va mettre tous les enseignants dans la rue alors je préfère faire des réformes à bas bruit elle disait qui ont quand même des résultats on s'en aperçoit les gens s'y opposent pas parce qu'elles sont discrètes et modestes mais finalement ça se fait et elle donnait comme exemple le fait que et c'est vrai c'est méritoire moi je raconte pas ça pour lui jeter la pierre mais elle disait on a réussi à ce que les gens les profs qui travaillent dans les ZEP ça s'appelle plus ZEP d'ailleurs maintenant mais REP ouais gagnent 2000 euros de plus alors je lui ai dit mais 2000 euros par an elle m'a dit ben oui et moi je lui ai dit c'est 2000 euros par mois qu'il faudrait leur donner mais c'est vrai que si on donne 2000 euros par mois à des gens qui sont dans les collèges difficiles qui doivent se battre à minute par minute pour qu'il se passe quelque chose en rapport avec l'éducation dans leur classe si on veut que ces gens là se sentent bien qu'on attire les meilleurs que quelque chose s'enclenche ben il faut les considérer il faut admettre qu'ils ne font absolument pas le même métier qu'être professeur de seconde au lycée Joffre il n'y a pas que des prépas c'est le bon lycée du centre-ville je disais ça je ne connaissais je ne connais pas mais dans une vie antérieure j'ai été prof dans un collège en Seine-Saint-Denis mais dans un collège qui n'était pas spécialement difficile mais c'était horriblement fatigant une heure c'était terriblement fatigant et donc moi je vois ce type d'emploi comme les gens qui sont sur des plateformes offshore les plateformes pétrolières ils travaillent je ne sais pas 6 semaines et après ils ont 6 semaines de vacances et ils gagnent je ne sais pas 3 fois plus 5 fois plus que l'ingénieur qui reste dans le bureau tout le monde trouve ça normal alors pourquoi ce n'est pas possible de reconnaître que ce n'est pas le même métier et donc pourquoi ce n'est pas possible de dire on va faire l'école de la réussite et dans les banlieues difficiles où les gens n'ont absolument pas un environnement familial et social favorable il faut mettre le paquet et donc ça va coûter beaucoup plus cher et ceux qui veulent qui sont volontaires pour se fatiguer pour faire ça il faut les encourager il faut aussi créer des établissements tels que les bons élèves à se déjeuner il y avait aussi François Dubé qui était un grand spécialiste du système éducatif il disait un des grands problèmes c'est que les élèves qui réussissent dans les quartiers difficiles ils partent tout de suite parce que à tort ou à raison ils pensent et on leur fait penser qu'ils mettent en péril leur premier moment de réussite s'ils restent donc ça si on voulait éviter ça ça voudrait dire que les établissements devraient être très attractifs y compris pour des gens qui viendraient de l'extérieur parce qu'il y aurait un superbe encadrement en informatique ou en tel ou tel domaine qui serait prometteur pour n'importe qui et donc à ce moment là on inverserait la cour parce que comme vous le savez le système éducatif est encore plus discriminant que le reste des éléments qui font les discriminations dans les quartiers c'est à dire que si vous avez un quartier un peu mixte vous pouvez être sûr que les écoles le seront beaucoup moins et donc si on voulait inverser la vapeur il faudrait que les écoles de quartiers difficiles soient les plus attractives et ça ça voudrait dire qu'il faudrait permettre aux établissements d'avoir des politiques éducatives autonomes donc de pouvoir recruter ce qui se fait en gros dans le reste du monde dans le monde entier les chefs d'établissement ont un pouvoir ils passent des annonces pour recruter des enseignants qui ont un certain profil et donc on peut on peut reprocher beaucoup de choses aux politiques scolaires britanniques mais justement un élément positif d'évolution récente c'est que il est possible de moduler les salaires de façon très importante pour rendre attractif des postes dans des situations difficiles donc on voit bien que et vous voyez à quel point ce que je dis c'est du bon sens et en même temps c'est utopique dans la France d'aujourd'hui et là on touche à quelque chose qui me semble important pour comprendre alors pour aller quand même dans votre sens c'est vrai que la France n'est pas si exceptionnelle il y a des problèmes similaires partout donc ça tempère un peu tout ce que je dis mais quand même je pense qu'une des spécificités françaises c'est ce qu'on peut appeler le corporatisme d'État c'est à dire le fait que tous les corporatismes sont indurés protégés par l'État qui ensuite est affecté un peu comme quand Omar Bongo fait la politique de la France c'est c'est la France-Afrique qui a fabriqué Omar Bongo mais à un moment donné Omar Bongo il a un petit pouvoir il semblerait que enfin c'est plus lui mais c'est son fils c'est ça il ait un petit pouvoir sur la vie politique française et quand on dit que quand on se représente à juste raison le ministère de l'éducation nationale comme le ministère des enseignants ou le ministère de l'agriculture comme le ministère des agriculteurs on voit bien qu'il y a un problème en Allemagne à un moment donné ils ont débaptisé le ministère de l'agriculture ils l'ont appelé le ministère de l'alimentation c'est à dire c'est un ministère qui a pour charge que les gens mangent des choses correctes et bonnes si possible est-ce que ce serait possible que le ministère français de l'agriculture cesse d'être le ministère des agriculteurs que par exemple le ministre de l'agriculture a essayé négocié négocié à Bruxelles pour que les normes sur les nitrates dans l'eau soient plus faibles pour ne pas déplaire à ses compatriotes bretons et agriculteurs qui ont bousillé complètement les eaux souterraines et qui font qu'on ne peut plus boire de l'eau au robinet dans une partie de la Bretagne est-ce que le rôle d'un ministre de l'agriculture français ce ne serait pas plutôt de dire l'Europe a raison on va encore en rajouter c'est encore plus impérieux encore plus urgent en France et non en fait dans les relations compte tenu du poids de la PAC évidemment l'Europe joue un grand rôle dans les politiques agricoles mais en fait regarder le rôle du ministre de l'agriculture c'est toujours d'atténuer les effets la directive Habitat on a vu c'était encore là je ne peux pas dire de mots grossiers parce que le gouvernement français essayait d'empêcher l'application de directives qu'il avait pourtant approuvées dans les conseils européens donc vous voyez le corporatisme d'état c'est quand même quelque chose de très lourd qui fait que en fait même quand l'état essaye de faire des réformes y compris se réformer lui-même en fait comme il a intégré comme il a mis le loup dans la bergerie on l'a vu avec la loi Macron avec cette liste de domaines où chacun veut défendre avec des arguments d'intérêt général à chaque fois c'est ça qui est le plus amusant ils défendent les corporatismes les plus vieux et les plus les plus égoïstes en disant que si jamais on leur retire ce privilège ça va être la catastrophe pour la société alors que souvent la France est le seul à avoir gardé ce type de privilège donc là on a une idée du blocage et et du coup ça explique enfin moi j'ai dans le déjeuner avec François Hollande je lui ai dit qu'il y avait un proverbe polonais à la fin du communisme qui disait on ne peut pas sauter un précipice en deux fois en France si merci merci Jacques Lévy merci Maud Lasseur merci